Bonsoir à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, on va revenir sur le 31ème match de cette coupe du monde 2022 entre le Brésil et la Suisse, victoire du Brésil 1-0, on fera un petit point également sur le classement de ce groupe G, et puis on reviendra un petit peu sur cette rencontre, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment au prix des reproches, si vous pensez que ça peut les intéresser, n'hésitez pas à rajouter la petite cloche, n'hésitez pas à aller voir TikTok, n'hésitez pas à aller voir EPS 2.0, et on commence tout de suite entre Brésil et la Suisse, victoire 1-0 du Brésil qui, on a vu un Brésil encore une fois très timoré, alors c'est ce qu'on avait vu lors de la première mi-temps face à la Serbie, mais ils avaient réussi à accélérer le jeu ensuite, là, à part vraiment dans les 5-6 dernières minutes, mais face à une équipe de Suisse qui s'est désorganisée, qui s'est précipitée en voulant revenir au score, Alors, je trouve que l'équipe du Brésil, il y a des choses qui ne vont pas, et qui pourraient être problématiques, alors, pas maintenant, pas en 8e de finale, mais à partir des quarts, si ce n'est pas réglé, ça peut devenir très compliqué du côté des Brésiliens, sur la suite de la compétition, s'ils n'arrivent pas à régler ces problèmes-là, notamment s'ils rencontrent, Même une équipe comme le Maroc, je trouve que collectivement, du côté du Brésil, il y a un souci, alors oui, ça joue bien, face techniquement au Maroc, par exemple, si on prenait l'exemple, je sais que j'ai beaucoup d'amis marocains, si on prenait l'exemple face aux Marocains, il y a plus de qualité technique du côté du Brésil que du côté du Maroc, mais collectivement, le Maroc est plus solide, Je pense même que cette équipe de Suisse, qu'on a vu aujourd'hui, et surtout, ils prennent plus de risques offensivement, donc, par l'instant, le Brésil, je ne suis pas totalement convaincu, alors certes, on va commencer par le Brésil, le Brésil est qualifié pour la suite de cette Coupe du Monde, mais, il y a des choses qui ne vont pas dans cette équipe du Brésil, je trouve, collectivement, ça ne joue pas très bien au football, il y a quand même des joueurs qui ont du mal à s'intégrer au positionnement collectif, là, je trouve, par exemple, Fred a été très peu visible, Lucas Paqueta, pas encore sensationnel, Vinicius, il a gâché beaucoup trop de ballons, Raphaël, on l'a très peu vu aussi, alors, Richard Litson, on a tenté de le voir, mais ce n'était pas parfait non plus, je trouve que, tactiquement, il y a des... Ce n'est pas parfait, pour le moment du côté du Brésil, peut-être que le positionnement de beaucoup de joueurs, est-ce que ce système-là est parfait pour le Brésil ? Défensivement, oui, offensivement, je ne suis pas sûr. Alors, je trouve que les Brésiliens ont eu peu d'occasion, c'est-à-dire que, malgré, quand même, plus de 55% du ballon, et puis, souvent, ils étaient quand même... Non, on n'a pas la domination territoriale, mais ils étaient quand même très souvent dans le camp des Suisses, et bien, seulement 13 tirs, 13 tirs pour 5 tirs cadrés pour un but, ce n'est pas énorme, alors, certes, il y a un but qui est un tir qui est refusé par la barre, mais je pense qu'ils ne comptent pas dans les tirs, mais je trouve que ce n'est pas si énorme que ça, malgré le fait qu'ils ont voulu créer du danger. Je trouve que le Brésil a eu du mal, a eu du mal dans la construction, a eu du mal aussi, a perdu pas mal de ballons, peu d'occasion, peu de mouvements aussi dans les situations offensives, à part en fin de match, et je trouve que le collectif, globalement, est un petit peu déficient. On ne peut pas seulement se contenter d'une défense solide de Neymar. Il va falloir quand même que les joueurs autour se mettent un petit peu au diapason, et là, je trouvais que c'était très faible collectivement. Alors oui, ils arrivent à créer du danger, ils arrivent à créer du danger très vite, parce qu'il y a une qualité technique dans cette équipe, notamment Richard Litson, ça va vite, notamment Vinicius Junior, que Thiago Silva et Marquinhos sont capables de faire des passes millimétrées. Ça, c'est clair et net. Mais le danger, c'est bien de réussir à l'avoir pendant tout le match, ce qui n'a pas été le cas du côté du Brésil. Et puis, je trouve pas mal de pertes de balles, pas mal de passes aussi, qui en début de match n'arrivent pas en destination, ils ont quand même amélioré les choses en deuxième mi-temps. Mais je trouve que c'est une équipe qui est encore en phase d'ajustement. Tout n'est pas parfait dans cette équipe du Brésil. Et il y a des points quand même qu'il faudra améliorer pour les prochains matchs. Mais j'ai envie de dire, c'est comme il n'y a pas une équipe pour le moment où tout semble millimétré comme du papier à musique. Pour le moment, on sent que dans chacune des équipes, il y a toujours des ajustements. Même l'équipe de France, ça a été mieux sur le deuxième match. Avec l'aller au Brésil, presque trouver le Brésil plus alléchant sur le premier match que sur le deuxième match. Ce qui a été le cas dans pas mal d'équipes qui avaient fait un très bon premier match et qui ont un peu plus de mal sur le deuxième match. On verra sur le troisième match, ça sera face au Cameroun. Le Cameroun qui jouera sa qualification. Donc peut-être qu'il y aura des espaces à trouver du côté des Brésiliens pour un peu se rassurer. L'avantage également des Brésiliens, c'est comme l'équipe de France, eux, ils peuvent faire tourner l'effectif avant les huitièmes de finale pour éviter les blessures. Et pour avoir un peu plus de fraîcheur physique. Parce que ça permet d'avoir une semaine de récupération pour ces joueurs-là. Du côté de la Suisse, c'est dommage que la Suisse ne prenne pas plus de risques. La Suisse perd aussi parce qu'ils ont pris très peu de risques. Six tirs seulement, zéro cadré en plus. Des tirs très lointains souvent. Peu d'occasion vraiment franche du côté de cette équipe de Suisse. Mais parce que cette équipe de Suisse a été peu présente dans les 30 derniers mètres brésiliens. Parce qu'ils ne prennent pas de risques. Notamment, il y a un symbole sur cette non prise de risque. Pour moi, c'est Tchaka. Tchaka, il joue énormément par derrière en fait. Il passe très rarement devant le ballon. Il se repose souvent sur Rodríguez. Mais il joue rarement sur Mbolo, par exemple, pendant le match. Il joue un peu sur Vargas, mais qui est à côté de lui. Il joue peu sur Reader, en faisant des transversales. Ou sur Frolleur. Je trouve qu'on joue un peu facile du côté de la Suisse. Et qu'il aurait fallu prendre plus de risques. Je trouve par contre cette équipe de Suisse, collectivement, elle est très solide. Et ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Pendant 70 minutes, les Brésiliens ont eu quand même peu d'ouverture jusqu'au premier but. Qui est dû quand même à des petites erreurs défensives. Notamment, je pense, Akanji. Je pense Elvedi. Qui ont eu du mal, je trouve, dans la rencontre. C'est vrai que la charnière, à un moment, Elvedi, sur le but qui est refusé par la VAR. Tu ne peux pas te jeter comme ça en étant dernier défenseur. Tu ne peux pas te jeter et rater ton tacle. Mais d'un bon mètre ou d'un bon mètre ennemi, ce n'est pas possible. Pareil pour Akanji, qui se fait manger sur le duel par Casemiro. Tu ne peux pas être dans cette situation-là. Le but, normalement, il ne doit pas être aussi facile à mettre. Et il est aussi facile à mettre pour Casemiro, qui fait une belle frappe. Mais parce qu'Akanji n'intervient pas suffisamment vite. Je trouve qu'Embolo aussi a raté son match. Mais ça, on y reviendra. Je trouve que cette équipe aussi n'est jamais en déséquilibre. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le Brésil n'a jamais, à part à deux, trois actions, notamment le but refusé par la VAR. Mais cette équipe s'est rarement retrouvée en déséquilibre. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de prise de risque. Un peu trop patentiste en défense. Les défenseurs manquent de vitesse. Et ça, c'est pour les quatre. Vraiment, il y a un vrai manque de vitesse. Et ce qui fait que Wienberg a vécu un enfer face à Vinicius, surtout en fin de match. qu'Akanji et Elvedi face à Richard Linson. C'était très compliqué. Alors, Rodriguez, il était un peu mieux face à Raphaël. Mais je trouve que ça manque de vitesse. Ça manque de prise de risque. Notamment sur les attaques. Ce manque de prise de risque, ils se voyaient sur des passes qui étaient un peu trop faciles. Mais surtout sur un réel manque de soutien. Notamment à un moment, Mbolo qui fait un magnifique centre. Sauf qu'Mbolo, il est 20 mètres derrière parce qu'il n'a pas démarré. Donc, beaucoup d'hésitation du côté des faces offensives. C'était déjà un petit peu ce qu'on avait vu face au Cameroun. Lors du premier match, c'est vrai qu'offensivement, ça avait du mal à prendre. Là, c'est un petit peu pareil sur ce deuxième match. Sauf qu'en face, c'est la Suisse. Ce n'est pas le Cameroun. Donc, le résultat a été différent. Mais on voit que cette équipe de Suisse, par contre, elle a fait de la vidéo. Parce qu'ils avaient un plan contre cette équipe du Brésil qui devra servir pour les adversaires du Brésil. C'est que le système de jeu qui a mis en place, les Suisses ont vraiment énormément bloqué les Brésiliens. Donc, ça peut donner des idées à des adversaires. On passe aux joueurs du match, du côté des joueurs du match. Moi, je dirais du côté du Brésil. Je mettrai Casimero qui a fait une belle rencontre. C'est vrai, Casimero qui marque le but, mais qui fait une belle rencontre au niveau du... C'est le joueur du milieu de terrain qu'on a le plus eu dans cette rencontre, je trouve. Alors, Marquinhos et Thiago Silva aussi, parce qu'ils ont été très peu inquiétés. Je trouve qu'ils ont eu des interventions, qu'ils ont fait des passes, qui étaient très intéressantes aussi. Et puis, les déceptions, pour moi, c'est Vinicius Junior qui a gâché énormément de ballons encore dans cette rencontre. Fred qui a été très discret, un peu en remplacement de Neymar. C'est un petit peu compliqué. Et puis, Richard Linsson qui a des problèmes de placement. Alors, c'est bien de vouloir prendre la profondeur. C'est mieux de prendre la profondeur dans le bon timing et éviter les hors-jeux. Du côté de l'équipe de Suisse, en moins, je dirais Mbolo, parce qu'il se fait bouffer sur les duels et qu'il n'est pas très réactif, il faut le dire. Par contre, Gibrilso a fait un très bon match, comme Vargas également, qui, je trouve, a été très bon. Et la déception, pour moi, c'est Mbolo. Petite déception également pour Chaka, mais c'est dans ce jeu de passe où il ne prend pas assez de risques. Et du côté de Villemeyer, il a vécu un petit peu un enfer pendant cette rencontre. Mais, en fait, c'est quand même Vinicius Junior qui n'est pas le joueur le plus facile à gérer. Mais c'est vrai que je trouve que Mbolo offensivement, ça n'a pas été bon pendant cette rencontre. Je ne l'avais pas trouvé des plus excellents dans le match face au Cameroun. On passe un petit peu au bilan de ce groupe pour le moment, ce groupe G. Le Brésil est qualifié avec 6 points et tout jouera entre la Suisse, le Cameroun et la Serbie en sachant que la Suisse se retrouve quand même dans une situation plutôt favorable. Si elle gagne face à la Serbie, ça sera bon pour la Suisse parce que le Cameroun, ça ne va quand même pas être facile de battre le Brésil. Et surtout, il faudrait que le Cameroun batte le Brésil par deux buts d'écart, ce qui risque de ne pas être très évident. pour l'équipe Camerounaise. Ces deux matchs, ça sera le 2 décembre, normalement, si je ne me trompe pas, à 20h pour ces deux rencontres de Coupe du Monde. Je rappelle, Serbie, Suisse, Cameroun, Brésil, ça sera à 20h. On se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Méliproduction. N'hésitez pas à vous abonner, à rajouter les commentaires. N'hésitez pas également qu'il y ait encore un dernier match, Portugal-Origué, débrief à 23h et avec le débrief de la mi-temps aux alentours de 21h. Allez, ciao, ciao sur la Méliproduction. Sous-titrage Société Radio-Canada ...